Alors oui, le débat sur le harcèlement sexuel était au cœur de cette 75e cérémonie des Golden Globes. Oui, les robes noires et les badges Time's Up se sont invités sur le tapis rouge avant la cérémonie. Et ça a été commenté sur toutes les chaînes info et autres, dans tous les débats de radio, sur tous les sites possibles et imaginables. Bref, vous aurez entendu parler de ça, lu sur le sujet et vu les images absolument partout. Et c'est très bien ainsi. La cause est juste, il faut que les choses changent sur la question. Et oui, je voterai Oprah aux prochaines élections. Mais de tout ça, on ne vous parlera pas ici. Ici, on va juste parler de cinéma et c'est déjà pas si mal. Et le Golden Globe va à... Guillermo del Toro. Dimanche soir a vu la consécration d'un homme dont le cœur bat à 24 images secondes depuis sa naissance, d'un homme pour qui rien ne compte plus que le cinéma. 25 ans de carrière récompensé dimanche dernier, 25 ans d'indépendance, d'étrangeté et de liberté et un encouragement à continuer dans cette voie. Le Golden Globe, accordé à Alexandre, est un homme pour qui le fait de l'eau. Le Golden Globe, accordé à Alexandre, est un homme pour qui le fait de l'eau. Alexandre Desplat pour la si belle musique qu'il a composée pour le film. Une musique avec d'étranges accents français. C'était vraiment une discussion avec Guillermo. Il voulait que la musique nous rappelle des films d'amour des années 60, de Georges Delru, de Maurice Jarre, de cette ambiance-là. Et puis, qu'il y a en même temps cette liberté qu'apporte cette sonorité et qui est toujours au fond le sens de l'amour, de la douleur de l'amour qu'on n'arrive pas à atteindre. Vous savez, cette sensation parfois difficile, on est dans la poitrine quand l'amour est trop lointain. Et voilà, essayer de trouver ça avec la musique. La victoire de In The Fade dans la catégorie Meilleur film étranger a provoqué dans la salle un certain effet de surprise. Mais ceux qui ont vu le film en salle en Amérique savent à quel point In The Fade connecte avec le public américain. Et Diane Kruger, son héroïne, s'en est bien rendue compte. Je pense que c'est un film qui touche les gens et j'espère que c'est un film qui va rester. C'est un film qui compte beaucoup sur moi et c'est depuis Cannes un rêve, en fait. C'est vraiment Cannes qui a mis la lumière sur ce film-là. Je pense qu'on a été accueillies dès le départ avec une attente, avec une bienveillance. Et je suis très fière d'être là ce soir pour mon pays, pour Fatih et voilà. Et le Golden Globe va à... Gary Oldman et Francis McGriff. Au rayon des acteurs et actrices, il est fort possible que Frances McDormand et Gary Oldman rééditent leur succès au Globe le 4 mars prochain sur la scène des Oscars. Même si rien n'est perdu pour Timothée Chalamet, les Oscars aiment bien la jeunesse, donc. Depuis Toronto et son prix du public, on savait trois billboards dans la course. C'est quatre globes dimanche, meilleur second rôle masculin, scénario, actrice et film en font le favori. Quatre Golden Globes pas volés du tout, tant ce film se fait l'effet miroir d'une Amérique qui peine à se remettre des chocs récents. Trois billboards est un film de convalescence qui soit reconnu ainsi est un bon signe, surtout que McDonough a complètement compris l'Amérique d'aujourd'hui. Les vainqueurs des Globes seront-ils les mêmes aux Oscars ? Réponse le 4 mars prochain sur Canal+. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !